Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Je suis Grisette, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux spécialisée dans la couture. En tant que pratiquante et passionnée, je couds moi-même mes vêtements, ce qui me donne une bonne base pour juger de la confection et de la qualité des pièces du prêt-à-porter. Dans cette série, je vais tester différentes marques de vêtements pour vous donner un avis honnête sur leurs produits. Mon objectif n'est pas de vous encourager à consommer davantage, mais plutôt de vous aider à choisir des vêtements qui correspondent à vos besoins réels, tout en évitant les pièges des marques qui ne tiennent pas leurs promesses. Petit disclaimer, même si je reçois ces vêtements gratuitement, je ne suis pas payée pour vous en parler. Je n'ai donc aucune sorte de contrat ou d'engagement qui ne me permettrait pas de vous dire la vérité. Je vous promets donc un test sincère et objectif. Aujourd'hui, nous allons tester Cider. C'est une des marques qui est la plus revenue dans vos envies de test. J'ai essayé de sélectionner une large gamme de vêtements qu'on puisse se faire un avis sur plusieurs pièces et accessoires. Cider est une marque de vêtements qui est uniquement vendue en ligne. Elle a été fondée en 2020. Elle est connue pour proposer des pièces tendance à des prix abordables avec un fort accent sur la mode inspirée des réseaux sociaux. La marque se distingue des autres en mettant en avant des moods et esthétiques dignes de Pinterest. Cottagecore, rêveuse, humeur mignonne, les acheteurs peuvent naviguer à travers diverses catégories et se créer des total looks à l'image de ceux portés par leurs instagrammeurs et stars préférés. La marque s'est notamment fait connaître grâce à la réplique d'une robe Versace portée par l'actrice Christina Allen dans un TikTok faisant référence au film 30 ans sinon rien. Une vidéo ayant eu l'effet d'une bombe et qui a propulsé le nom de Cider dans Vogue. Un coup de com' décisif. La marque soutenue par des investisseurs tels que ASSZ, DTS Global ayant investi dans TikTok également et MSA Capital a notamment vu son taux de valorisation dépasser le milliard de dollars à la rentrée 2021 et a connu une croissance de 1686% entre 2021 et 2022. Sur le site vous retrouvez une quantité astronomique de propositions. Je vous avoue que pour moi c'est un red flag. Difficile de faire de la qualité et de l'écologie avec autant de propositions et de si petits prix. Quand le prix d'un produit est excessivement bas, il est important de se rappeler que c'est forcément quelqu'un d'autre dans le monde qui en paye le véritable prix. Néanmoins, on retrouve sur le site un manifeste quant aux engagements de la marque en termes d'écologie et de respect du droit du travail. Mais nous y reviendrons. Bon, passons à notre unboxing try-on que l'on traduit en français par ouverture des paquets et essayage. On commence par un accessoire, un sac bandoulière noir assez minimaliste. A première vue, le visuel est plutôt sympa et les finitions sont jolies. Sur le site, impossible d'en savoir plus sur la matière car il est marqué matière de point matière. Ça ne nous avance pas vraiment. Il n'y a pas d'odeur désagréable, par contre il ne se ferme pas tout seul et j'ai galéré à trouver le point aimanté. Première tenue, une salopette marron avec des chaussettes à motif de chat et une chemise un peu imitation lin. La salopette est en 100% coton, par contre il y a eu une odeur affreuse quand je l'ai repassée. Au porté, elle est hyper agréable, il n'y a pas de système de fermeture et elle reste assez sain. Le rendu est assez joli et au niveau de la taille, ça convient parfaitement. Ce n'est pas un vêtement qui est ajusté au niveau du corps, donc c'est plus simple d'avoir quelque chose qui taille bien. Le coton, par contre, est déjà un petit peu bouloché. Au niveau des chaussettes, elles sont très jolies, plutôt confortables, je n'ai rien à signaler de ce côté, à part que le motif est très sympa. Ce pantalon beige est plutôt bien coupé, même s'il a tendance à remonter un peu derrière et à faire des vaguelettes sur les fesses. Je trouve que les pinces de derrière tombent juste et l'assemblage sur le devant est plutôt original et très élégant. Il a un beau tombé. Au niveau de la matière, on est sur 97% de polyester et 3% de spandex. Ce n'est pas hyper agréable à porter, mais ça convient tout à fait. Encore une fois, les finitions sont très propres et je suis plutôt surprise. Cider s'en sort mieux que beaucoup de marques de prêt-à-porter. La ceinture, par contre, est à oublier, elle fait vraiment très cheap et n'est pas du tout adaptée. La dénomination de cette chemise m'a fait sourire, je n'ai rien changé. Chemise, polo en lin mélangé à manches courtes pour vacances sur la côte d'Azur. Elle est très jolie, malheureusement composée de polyester, coton, rayon et lin. Du coup, la matière est assez particulière et pas forcément agréable à porter non plus. Par contre, la coupe est jolie et bien exécutée. Je pense quand même que c'est le genre de matière dans laquelle on peut transpirer facilement. D'ailleurs, je porte les chaussettes depuis le début et je sens que mes pieds ne respirent pas vraiment. L'écharpe est plutôt jolie, elle est un peu trop rigide pour avoir un beau tombé, mais les motifs sont sympas et la texture aussi. Je trouve que les couleurs ont bien été choisies, elle est en acrylique. Au niveau des tailles, c'était un sans faute jusqu'ici, mais je dois avouer que le short est un peu trop serré. C'est dommage parce qu'il est plutôt sympa. Le jean est un peu fin, mais ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, ce n'est pas du 100% coton. Par contre, les finitions sont propres, il n'y a pas d'odeur et il est plutôt agréable à porter. Les chaussettes fantômes sont un peu plus fines, mais très agréables. Clairement, ce n'est pas mon look favori, j'ai l'impression d'avoir 14 ans. J'aime bien le côté rock, mais là, tout semble un peu trop court. Peut-être que je pourrais porter le short avec un collant pour être plus à l'aise. Le gilet est minuscule et pas très cali. Ça, ça n'est pas un article que je vous recommande. La texture est bizarre, 60% coton, 40% acrylique. Il est conseillé de le laver à la main, je comprends, car il a l'air vraiment très fragile. Là, je le porte comme sur les images, mais je pense qu'il sera plus joli en cache-cœur. Le petit haut est sympa, mais il a l'air assez fragile. Depuis le tournage de la vidéo, j'ai passé tous les vêtements en machine à 20 degrés, avec un essorage doux et certaines pièces en aval-jamins. Rien n'a bougé pour le moment. J'avoue qu'en regardant les notes sur le site, j'étais plutôt méfiante de ne voir que des bonnes notes. Mais je comprends maintenant. La plupart des vêtements ressemblent à l'image que l'on en a, et la qualité est tout à fait au niveau d'un Zara ou autre enseigne du genre. Autre look avec le gilet croisé. Le châle fait très synthétique visuellement et au toucher, mais il est plutôt chaud. La jupe est très douce, hyper légère, doublée, et la taille est élastique, ce qui la rend très confortable. J'ai oublié de la repasser, mais en vrai, elle a un joli rendu, et je pense que je la reporterais facilement. L'ensemble est très bohème, et j'aime beaucoup ce style witchy pour l'automne, avec un haut plus couvrant évidemment. Alors la deuxième jupe est désagréable au toucher. Le tissu est très synthétique et gratte un peu contre la peau. Par contre, la coupe est vraiment sympa, et je ne pensais pas que ce genre de jupe pourrait m'aller. Elle sera parfaite pour un look cottagecore ou un peu grunge. Sur certaines fiches produits, vous l'aurez peut-être remarqué, il n'y a pas de notation globale. Les étoiles représentent juste la taille du vêtement, s'ils tombent grands ou petits. C'est étrange, non ? Par contre, elle est assez chaude, et c'est plutôt agréable. Mais il n'y a pas de poche. Je pourrais faire une vidéo pour vous apprendre à mettre des poches à vos vêtements si vous le souhaitez. C'est parfait pour débuter la couture. Alors franchement, ça m'embête de le dire, mais cette robe, elle est super belle. Les finitions sont jolies, la matière n'est pas désagréable, et vu que c'est doublé, c'est hyper confortable. C'est tout à fait dans le style de ce que j'aime porter et coudre, et je n'aurais pas fait mieux. La forme est super jolie, et ça tombe bien. Il n'y a peut-être que le nœud devant en velours qui fait un peu sa life, mais bon, je n'ai absolument rien d'autre à lui reprocher. Il n'y a pas d'odeur particulière, il n'y a pas de défaut de conception, donc c'est un coup de cœur. J'avais beaucoup d'a priori sur Cider, et je ne pensais pas dire ça, et ça m'embête même de trouver que ces vêtements sont mieux que certaines marques plus éthiques. Au niveau des barrettes chauve-souris, rien à redire. Je les trouve plutôt qualitatives, assez résistantes, et j'aime beaucoup le design. Cette robe, c'est clairement le gros loupé de la commande. Elle est mal taillée, le tissu est affreux, elle est désagréable contre la peau. C'est dommage parce que la couleur est sympa, et l'idée était pas mal, mais franchement, elle n'est pas métable. A mon avis, Cider, c'est quand même un site qui s'adresse aux réseaux sociaux, donc on a envie que son vêtement rentre bien à l'image, rentre bien en vidéo. Et d'ailleurs, sur la vidéo que je vous ai tournée, je trouve que le rendu est plutôt sympa quand on est de loin. On se rend compte vraiment de la matière et de la catastrophe que ça peut être, quand on regarde l'insert à droite, on voit un petit peu mieux le tissu. J'ai essayé de la recentrer un peu avec une ceinture, d'ailleurs c'est une ceinture qui fait partie de la commande, j'aimais bien le principe. Par contre, c'est hyper bizarre, elle sent très très fort le champignon. Et du coup, ça me pique le nez depuis le début où je l'ai sorti. Je ne saurais dire ce qu'il sent comme ça, c'est vraiment très désagréable. Dommage parce qu'un peu plus resserrée à ma taille, elle est vraiment pas mal, j'aime bien l'idée d'avoir une ceinture pochette. Alors je vais peut-être reprendre le patron et m'en faire une moi-même, car celle-ci, elle sent trop mauvaise pour en faire quoi que ce soit. 12 euros, c'est immétable, franchement, c'est pas dingue, donc ces deux pièces sont à fuir. J'ai encore deux tenues à vous montrer, mais j'en profite pour faire une parenthèse sur le retour client. J'ai profité de ces articles inadaptés, dirons-nous, pour essayer de les renvoyer. Déjà, j'ai été assez surprise de voir les prix affichés sur mon panier. J'ai bénéficié d'un code pour mes achats, donc je ne les ai pas payés. Mais à quoi correspondent donc ces centimes ? Bref, j'ai trouvé très facilement pour demander un retour sur la robe. Les frais de port étant pris en charge par Sider, ce qui est une bonne surprise. Mais, à mon grand étonnement, une fenêtre s'est ouverte me demandant si je souhaitais un bon d'achat de la valeur de mon article, ou si je souhaitais être remboursée de la moitié de la somme directement sans retourner l'article. En bas, non mis en évidence bien sûr, on peut cliquer sur « Je préférerais retourner l'article ». Et là, en cliquant, une page s'affiche en me disant que le remboursement total de l'article a été fait automatiquement. J'avoue, j'ai été surprise quelques secondes, mais au final, je ne suis pas étonnée. Les frais de port de la Chine à la France ne coûtent rien grâce à une convention très désuète visant à réduire le coût des envois pour les pays en voie de développement. La Chine n'est plus du tout en voie de développement. Signé entre les pays du monde en 1874. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers la très bonne vidéo de Tef sur le sujet. Par contre, dans l'autre sens, les frais de port deviennent vite exorbitants, de la France à la Chine. Les produits ayant un coût très bas pour la marque, certainement en quelques centimes, ils seraient bien évidemment perdants à accepter les retours à leurs frais. Vaut mieux pour eux rembourser les articles. C'est fou quand même ! On passe à une robe noire en jersey extensible, 96% polyester, 4% de spandex. Plutôt agréable à porter, par contre, le genre de matière dans lequel on transpire. Au niveau de la taille, c'est parfait. Seul bémol, la couture au milieu qui n'est pas très élégante et qui aurait pu être évité. Mais bon, elle est cachée par la ceinture. Par contre, à l'intérieur, il y a un espèce d'élastique qui me gratte un peu. La matière est légèrement côtelée, c'est assez joli. C'est une robe qu'on peut porter pour être détente à la maison ou pour sortir, car elle est quand même assez élégante. La description m'a fait rire car il y a marqué taille gratte-ciel. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu, c'est tout à fait le genre de look que j'affectionne. Dernière pièce, cette jupe en tissu synthétique très élégante. Pareil, une jolie pièce que je porterai avec plaisir, qui fait parfaitement la bonne longueur et est plutôt ajustée à la taille, ce qui est rare pour moi. Je n'avais pas prévu assez de haut, donc je la porte par-dessus la robe précédente. Ça rendait plutôt bien. Bon, maintenant on passe à la notation et à mon avis. Clairement, j'ai été surprise par la confection. Les finitions sont plutôt correctes si l'on prend en référence les magasins de prêt-à-porter que l'on trouve chez nous, type ProMod ou H&M. Les matières sont toutefois bien en dessous. L'emploi du synthétique est quasiment systématique. Le seul article en coton, c'est la salopette, mais l'odeur à la chaleur me fait penser que la teinture utilisée est loin d'être naturelle. D'ailleurs, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la Chine n'a pas les mêmes obligations sanitaires quant aux produits qu'ils utilisent que chez nous. Point positif, l'inclusivité. Cider a compris très tôt qu'il était important et dans son intérêt de proposer une large gamme de taille. Tout le monde doit pouvoir trouver de quoi s'habiller à son goût. Point positif également pour l'originalité de certains modèles. Même si au cours de mes recherches est apparue une suspicion de copie du travail de plus petits créateurs. Je ne suis pas étonnée, c'est une pratique courante de la fast fashion. Au niveau du prix, nous ne sommes pas non plus sur des tarifs rikiki. Certes, 40 euros pour une robe éthique en lin fabriquée en Europe, cela serait un prix très bas. Mais pour un produit fabriqué en Chine en plastique, je trouve que c'est une certaine somme. Là où le bas blesse vraiment, c'est en termes d'écologie. Pour moi, la réalité de Cider est la même que toutes les autres enseignes de fast fashion, en passant par Chine, Boo, Pretty Little Thing ou encore même Zara. Pour proposer autant de renouvellement de collections et des milliers de pièces à la vente, une libération hyper rapide, il n'existe pas de solution éco-responsable. Pour moi, ce que fait Cider, c'est du greenwashing. Cela donne l'illusion d'une marque un peu plus responsable, alors qu'on est souvent border au niveau de la légalité, au terme de conditions de travail et d'impact environnemental. Cependant, en soulignant ces initiatives, cela donne l'impression aux consommateurs de faire un choix un peu plus éthique en achetant sur Cider. Et c'est comme cela qu'ils ont réussi à se démarquer vis-à-vis de Chine, par exemple. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de pointer du doigt ceux qui achèteront sur cette boutique. Je vous fais juste part de mon avis. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce premier test. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à faire vos futurs achats plus en conscience. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochains tests. Encore merci pour votre soutien. Je vous souhaite une très belle semaine. Et surtout, faites des choix qui vous ressemblent. Sous-titrage Société Radio-Canada ...